Mais c'est qui ? Piocheur de bobines. Pour vous servir. Tu sais que je cherche la même chose que toi. Le film de genre des films de genre. Oui, je crois qu'on a tous compris. L'histoire officielle s'abarre. Tout le monde sait que le cinéma de genre a été inventé au 17ème siècle par John Cena. L'alchimiste. Pas le jardinier. Le compte à rebours a commencé mon pote. De quoi est-ce que je suis tombé amoureux en premier ? De la Suède ? Ou de ce film ? Le temps passe et les images restent. Comme une promesse pas encore tenue. Ce film capsule, j'ai envie de vous... Je crois que j'ai encore un peu de temps. Donc reprenons depuis le début. Une histoire de mort suédoise est un film écrit et réalisé par Roy Anderson. Oui, Anderson de plus a ajouté à la liste entre Wes, Paul Thomas et Paul W. Wes. Sauf qu'en suédois, Anderson s'apprend deux S et cette digression va maintenant s'autodétruire. Donc, une histoire d'amore suédoise sorti en 1970 en Suède et en 2008 en France. C'est ce qu'on appelle être sur le coup. Il s'agit du tout premier long métrage d'Anderson qui sortait à peine de son école de ciné. Et la place du gonze dans le cinéma suédois, comment dire, elle est... elle est particulière. Donc reprenons depuis avant le début. Le cinéma suédois fait partie de ces cinémas dont l'histoire a l'air d'être dominée par un réalisateur gargantuesque qui projette une ombre de plomb sur tous les gonzes qui cavalent derrière. Faites le test. Demandez à quelqu'un si je te dis cinéma suédois, tu me dis quoi ? Dans 80% des cas, on vous répondra déjà tu te calmes. Dans 10% la palme d'or 2017, d'ailleurs c'est quoi le titre déjà. Dans 20% Ingmar Bergman. Et dans 5% mec tu sais pas compter, c'est chaud. Bref, papa cinéma qui rayonne encore des années après sa mort, c'est Ingmar Bergman. Le réalisateur suédois le plus connu de tous les temps, qui a commencé sa carrière dans les années 40 et a marqué l'histoire par des oeuvres fortes, à la fois très nordiques dans leur sève, mais surtout universelles. Qui parle de la condition humaine, de la difficulté de communiquer et de la mort qui scie des arbres. Je répète, la mort qui scie des arbres. Sauf que le cinéma suédois il se limite bien sûr pas à lui. Déjà il faut savoir que c'est la plus grosse industrie ciné de la Scandinavie, qu'il est ultra diversifié, et que malgré son image sombre, la comédie y reste l'un des genres les plus populaires. Voilà. Et ce film a l'air de déchirer. Ensuite, des réalisateurs suédois d'importance, il y en a eu un paquet, et il y en a toujours un paquet. Je vais pas vous réciter la liste entière, hein. Mais on peut citer le père fondateur Victor Schoström, avec son fameux Shirk Erlen en 1921. Mais oui, vous avez bien entendu le fameux Shirk Erlen. La charrette fantôme de son petit nom français, qui a inspiré une ribombelle de réalisateurs, et pas des moindres. Pas des moindres. Non. Car oui, le cinéma suédois muet a eu une grosse influence à travers le monde. Et même si dans les années 30 et 40, l'industrie s'est un peu repliée sur des comédies locales difficiles à exporter, après la seconde guerre mondiale, les oeuvres mémorables ont continué à débouler. Comme le fameux « Je suis curieux » jaune, qui est forcément sorti d'un générateur de titres aléatoires, qui a fait scandale aux Etats-Unis pour ses scènes de sexe explicites. D'où le cliché Yolo Jamborlaire qui entoure le cinéma suédois depuis. Au fil du temps, une tripotée de réalisateurs se sont emparés de plein de genres avec brio. Dramé-comédie, bien sûr. Mais aussi fantasy, action, épouvante. Car oui, je le rappelle, le meilleur film de vampire des 15 dernières années, il est quand même suédois. Oubliez le remake. Pas mal de metteurs en scène se sont exportés à Hollywood, comme Lassé Alström depuis le début des années 90, ou Thomas Alfredson après son fabuleux Morse. Sans compter la Palme d'Or 2017 pour le très cool The Square, les adaptations de la trilogie littéraire Millenium, etc. etc. Bon, je vous donne juste quelques très grandes lignes, là. Mais si je vous dis tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma suédois continue à se taper l'étiquette festival à réessai, et qu'on le connaît finalement très peu via quelques sorties confidentielles par-ci par-là. Et c'est super dommage. Car au milieu de tout ça, il y a aussi Roy Anderson. Mais il fout quoi, là ? Et là où ce gars est fascinant, c'est qu'il a ses deux facettes. À la fois cette image de bête de festival, hein ? Lyon d'or à Venise, prix du jury à Cannes, Oscar de la meilleure bouille de suédois stoïque, hein ? Vous avez pas envie de lui pincer les joues, là, sans déconner ? Il incarne aussi un style unique, complètement à part même dans le cinéma suédois, et beaucoup moins poète-poète qu'on voudrait bien croire. Aujourd'hui, on le connaît surtout pour ce qui a été appelé cette trilogie des vivants. Chanson du deuxième étage en 2000, Nous les vivants en 2007, et Un pigeon perché sur une branche philosophée sur l'existence en 2014, Bondue j'étais en apnée, des films surréalistes qui saisissent l'absurdité du monde en faisant un usage assez ouf des plans fixes, qui sont à la fois hilarants et glaçants. Comme si Boon Well avait copulé avec les Monty Python, et que le rejeton avait été gobé par Jacques Tati. Et là, on arrive à la fin d'avant le début. J'ai mal à la tête. Car j'ai envie de retourner en arrière, et de vous parler d'un film beaucoup moins connu par chez nous. Le tout premier Anderson, donc. Une histoire d'amour suédoise. Eh bah c'est pas trop tôt. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Suède, mais là-bas, l'été est très particulier. Ouais. Un moment où les suédois jouissent comme des tournesols, qui redécouvrent le jour. Il y a cette lumière dorée irréelle, partout, tout le temps. Comme un coucher de soleil qui ne s'arrête jamais. L'impression de marcher dans un rêve. Et une histoire d'amour suédoise se déroule pile-poil dans cette atmosphère. Le film raconte l'histoire de Pear et Annika, deux ados blonds comme les Blais, qui vont tomber amoureux. Et c'est à peu près tout. Bon, jusque-là, passer le côté Romeo et Juliette au village des damnés, j'ai envie de dire, ok. Sauf que plus encore que ce qu'un film raconte, ce qui compte, c'est la manière dont il le raconte. Vous vous rendez compte ? Et pour vous la faire autrement, ce film est une constellation de moments. Pear et Annika appartiennent bien sûr à des bandes rivales, dont le leader est facilement identifiable à son fier caniche occipital. Ils vont peu à peu s'approcher, s'apprivoiser, découvrir ce moment euphorique de romance maladroite, affronter le caniche master, se déchirer, puis se retrouver. Une chronique de vie, quoi. Le film veut capter ce que j'appelle les moments augmentés, ces moments où tout ou presque a l'air à sa place. La température qui monte, le ventre qui bourdonne, la sensation d'un monde magnifié. Et pas besoin d'avoir été un gamin suédois à la fin des années 60 pour s'identifier, parce que le film capte quelque chose d'universel. Des silhouettes, des attitudes, comme un tableau impressionniste. Une ivresse des premières fois qu'on a tous connu. On pourrait presque le regarder sans sous-titre, en fait. Bon, si vous parlez suédois, ça aide. Mais surtout parce que c'est un film de gestes, où les mots sont systématiquement une façade. Pour les adultes, ils permettent de combler le vide. Et pour les ados, ils servent surtout à tâtonner, et à se bricoler une identité pseudo badass. La vérité de ce monde, elle se joue avant tout dans les silences et dans les actes. Donc le fait que le film ait été rebaptisé une histoire d'amour suédoise pour l'exploitation internationale... Ok, mais au fond on s'en fout. C'est la teinte du film, mais c'est pas ça son propos. D'ailleurs le titre original, c'est une histoire d'amour tout court. Une histoire parmi d'autres, mais aussi finalement toutes les histoires. La leur, la nôtre, la vôtre. C'est décidé ? Un saladier ? Oui, comme vous dites. Cette douceur des moments n'empêche pas l'apparition d'une noirceur inattendue. Vous êtes au courant qu'on joue pas à puissance 4 ? Parce que la fracture générationnelle dans ce film, elle est comme hack. Les ados sont entourés par des adultes qui sont tous, à peu de choses près, morts à l'intérieur. Allo ? Je crois que c'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire au film. Il est presque trop monolithique dans sa description des adultes. Je veux dire, à part le frère ou le cousin de père, je sais pas trop, bref. Lui là, qui est déluré et bienveillant, y'a personne pour attraper le truc. Même si en filigrane, Anderson montre sans détour une réalité sociale assez tendue. A une époque où l'état providence suédois commençait à se fissurer. Une réalité faite d'alcoolisme, de dépression et de déconnexion d'une société jugée de plus en plus absurde. Ils se traînent tous comme des zombies au radar, obsédés par des choses futiles, comme ce gag de la porte à battant pas symétrique, sur laquelle ils se sentent obligés de bloquer, alors que tout le monde au fond n'en a strictement rien à taper. Certains personnages traversent le film comme des fantômes, comme ce grand-père super touchant qui est terrifié par la solitude. Les adultes sont là sans vraiment être là, accablés par le vide, ils nouent leur relation par peur d'être seuls. Prenez la scène toute mignonne des retrouvailles entre père et Annika après une brouille. Comment elle se termine ? Par le montage, Bigoudi Kourousset casse ton groove romantique, et le film nous balance à la farce les regrets et même la jalousie des adultes vis-à-vis des mômes. Plus que des zombies, ils deviennent presque des vampires, prêts à détruire la vie de leurs gosses pour se ressentir vivants pendant une demi-seconde. Et quand quelqu'un a le culot de s'amuser... Ou alors il t'a claqué la joue... Tu te tiens le front, meuf ! Et tout ça, ça pourrait facilement devenir cliché. Il faut garder son âme d'enfant, blabiblou, fleur fleur, tout ça. Mais ça va plus loin, parce que ce film, il annonce la naissance d'un auteur. Et pas n'importe comment. Parlons un peu de la fin. Dans le dernier segment du film, les familles de père et Annika se réunissent dans une maison de campagne pour se rencontrer officiellement et faire la fête. Et là commence le repas du cringe absolu. Tout est ridicule, les petits chapeaux, les sujets de conversation, le feu d'artifice moisi... C'en est trop ! Et John, le père de Annika, l'assait de passer à côté de sa vie, pète une durite. Il disparaît dans la brume en disant des trucs comme... Ou... Autant vous dire que ça rigole zéro, et les autres adultes deviennent hystériques. Comme si la perspective d'une tragédie les avait réveillés de leur léthargie et faisait exploser leur mal-être. Sauf que John, bah, il est là, quoi. Il était juste parti faire un tour. Bah voilà. Même leurs fails sont bidons. Et le film se termine sur un plan fixe tragicomique, mettant en scène des gens hagards exactement comme le Roy Anderson qui émergera vingt ans plus tard avec sa trilogie des vivants. Beaucoup de gens ont l'air de penser qu'il y a deux Roy Anderson. Le Gus grand public du début et le Gus expérimental des années 2000. Mais dès son premier film, tout est là. Vous êtes au courant qu'on joue pas aux osselets ? Généralement, les auteurs avec un univers fort, ils commencent avec un film où ils posent leur base. Genre Wes Anderson avec Bottle Rocket. Qui est franchement pas fou, mais plutôt intéressant dans sa manière d'annoncer la suite. Puis, de film en film, il les affirme. Sauf que Roy Anderson, lui, eh bah, rien à taper. Il attend même pas d'avoir posé quelque chose pour faire sa transition. Pas de temps à perdre, roule ma poule, il commence avec une transition. Une histoire d'amour suédoise, c'est l'équivalent de trois ou quatre films normaux en terme d'évolution. Et là, vous avez pas vu, mais j'ai mis des guillemets autour de normaux, c'est important. Au premier abord, le revirement du film dans sa dernière partie, il est plutôt violent. Les dix dernières minutes sont véritablement hantées. On oublie père et Annika et on bascule presque dans le fantastique. Ça pourrait en faire un film bâtard, mais bizarrement, ça reste cohérent. Comparer le premier et le dernier plan. Un rideau de théâtre chaleureux avec une musique guillarette. Puis la procession des zombies qui se termine dans le silence. A priori, tous les opposent. Sauf qu'on reste sur cette idée du théâtre de la vie. Et si le ton a changé, c'est qu'il y a eu un double parcours. Celui des personnages d'abord, des gamins qui prennent conscience de ce que pourrait devenir leur vie. Mais aussi le parcours d'Anderson qui a posé ses cris sprawls sur la table en mode « Les étapes je les grille pas, je te les carbonise ». Trop. Parce que même si à l'époque, une histoire d'un bancieudoise a eu un énorme succès public et critique, la suite a été… compliqué. Après une dépression, Anderson a enchaîné avec son deuxième long métrage, « Giliap en 75 », qui s'est tapé un four intergalactique. Le genre de four que tu peux pas décrasser avec de l'acide. Résultat, le garçon prenant la mouche, il a abandonné le cinéma pendant 20 ans et s'est consacré à la pub. Car oui, ne pas faire les choses à moitié, c'est… oui. Publicité qui, cela dit, lui a permis d'affiner son style, notamment sa maîtrise du plan fixe. Sérieux, choper les pubs d'Anderson sur YouTube, elles sont disponibles et c'est du caviar. Une sorte de délire décalé à la Old Spice, en plus calme et bizarre. Tenez, bon, plus simple, voici une de mes préférées, c'est une pub pour une assurance. Parce que oui, je l'ai peut-être pas assez précisé, mais Roy Anderson, c'est un marrant. Son comique vient toujours du personnage qui essaye en vain de s'adapter à des situations absurdes, mais sans y croire réellement. Aïe, 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 aïe. Ils réagissent vaguement parce qu'ils suivent les conventions sociales, mais au fond, ils s'en tamponnent. Et c'est cette lassitude qui me fait mourir de rire. Tout est dans le langage corporel. Sans déconner, Anderson est un super directeur d'acteur. Et surtout, les gags ont beau être simples, ils contiennent toujours plusieurs niveaux. Là par exemple, situation de départ, les jeunes mariés n'arrivent pas à démarrer. Le moment est nul et silencieux, le gag pourra limite s'arrêter là. Sans compter la touche Anderson dans les attitudes stoïques des comédiens qui ne savent plus quoi faire face au malaise. Et peut-être que si je regarde dessous ça va fonctionner ? Puis les mariés sortent, dépités. Et les gosses à côté de la plaque les arrosent de riz, quitte à quicher en visant les yeux. Sérieux gamin, détends-toi. Sauf qu'arrive une troisième couche. Des gars décident de prendre une initiative moisie et poussent la bagnole comme des furieux en laissant la mariée en plan et le marié en stress. Encore une fois, le gag pourrait s'arrêter là, avec la voiture qui s'éloigne dans le bruit pourri des boîtes de conserve. Mais non ! Tous les niveaux du gag s'emboîtent parfaitement, en poussant le ridicule résigné toujours plus loin. Jusqu'à ce que les conventions soient totalement vidées de leur sens. Même si perso, je trouve qu'une deuxième rasade de riz du gamin aurait fait une conclusion parfaite. Finish him ! Le style Anderson, c'est comme un millefeuille. Douze niveaux d'humour calés dans du drame aromatisé à la comédie. Le tout avec un amour profond du détail nul. Mais... mais non. Et dans une histoire d'amour suédoise, c'est pareil. Prenez le générique du début, avec père sur sa mobilette. On pense avoir affaire à un seul gag, mais non ! L'air de rien, on a quatre gags emboités. 1. Père est un gamin qui se prend pour un biker. Drôle. 2. Tu te rends compte qu'en fait, il va moins vite qu'un cycliste. Drôle. 3. Le cycliste est clairement un bras cassé. Drôle. Et 4. Père reste imperturbable. Drôle. Avec Anderson, on est sur un gars qui a tout compris au grand du slapstick. A savoir, ce qui entoure le gag est au moins aussi important que le gag lui-même. L'humour n'est pas bêtement illustratif. C'est un vrai parcours dans le temps. Encore et toujours lui. Drôle. Je tourne. Alors là je tourne. Pourquoi vous croyez que je suis là ? La fin approche. Mais je suis pas sûr. Pas sûr de savoir comment l'aborder. Je sais pas, c'est vous le fantôme de John Cena. Vous avez inventé le cinéma de genre, non ? A vous de me dire. Modeste. Le temps. Le temps qui forge est détruit. Tous les personnages de Roy Anderson sont confrontés au temps. Que ce soit à un niveau comique, quand les situations s'étirent et que le malaise grandit. Ou à un niveau dramatique, quand ils sont terrassés par la vie qui leur file entre les doigts. Roy Anderson sculpte dans le temps comme dans une matière. Il maîtrise ce que le philosophe Gilles Deleuze appelait l'image-temps. L'image qui s'échappe d'une dimension purement mécanique. Par exemple, si un personnage quitte une pièce. Bon je vous laisse, je vais brûler cette merde. Bim, on peut couper sur lui ailleurs ou sur un autre personnage. Ça, c'est la dimension mécanique. On suit l'action. Mais si le plan s'étire dans la pièce vide après son départ, un sens différent se dégage alors de l'image. On entre dans une dimension plus existentielle. On est dans l'image-temps. Et avec une histoire d'amour sudoise, surtout la fin, on est en plein là-dedans. Avec ce plan lourd de sens qui appuie à la fois la gravité et la futilité de ce qui vient de se passer. Et laisse le spectateur décider du sort de Pere et Annika. Décider s'il est un romantique ou un cynique. Ou un coquin. Bon et je précise, l'image-temps ça consiste pas uniquement à faire des plans chiants sur des espaces vides. Regardez la trilogie des vivants, c'est bourré de jeux sur le temps ultra ludique. Serge ? Après, bon, tous les films parlent à divers degrés du passage du temps. Plus encore, tous les films manipulent notre ressenti du temps. Et chacun encaisse ça à sa manière. Je veux dire, faites l'expérience. Montrez un film à un groupe, demandez-leur combien de temps le film a duré. Quasiment personne ne vous répondra la même chose. Mais des réalisateurs qui travaillent vraiment le temps, qui sont obsédés par son écoulement, en fait, y'en a pas tant que ça. Mon préféré, je crois que ça reste Richard Linklater. Sincèrement, je pense que c'est actuellement un des plus grands cynastes du passage du temps. Qu'il le montre en se mettant au plus près de la vie de ses comédiens, en montrant ses ravages, ou même en l'évoquant à l'horizon. Le temps à venir, inéluctable, qui rend ce qui est en train de se passer d'autant plus précieux. Notamment sur deux de ses films quasiment jumeaux, que j'adore. Génération Rebelle et Everybody Wants Some, qui se déroulent sur très peu de temps, respectivement à la fin de l'année scolaire et juste avant le début de l'année universitaire. Ils encapsulent des moments quasi magiques, qui sont voués à se dissiper. Et c'est là que je me dis, Linklater a forcément vu une histoire d'amour sudoise. C'est obligé. Ce film, mine de rien, il a un rapport au temps un petit peu différent du reste de la filmographie de Roy Anderson. Avant de capter presque uniquement son poids, il a voulu capter sa légèreté. Il a quelques très jolies idées de mise en scène, comme saisir l'une des dimensions essentielles de l'amour, l'attente, non pas en nous montrant celle d'Annika, mais en nous la faisant carrément ressentir en temps réel. Entre autres avec ce plan de 48 secondes, où père arrive à sa rencontre, et où l'euphorie grimpe en même temps que la musique. Ou comment, tout en douceur, nous faire fusionner avec la temporalité du film. Et cette sensation du temps, elle passe par un tas d'autres détails. Par exemple, contrairement à Terrence Malick, qui capte les instants avec des objectifs courtes focales très proches des comédiens, Roy Anderson, au contraire, utilise des objectifs qui lui permettent de filmer de loin, avec une grande pudeur. Surtout pendant les moments de grâce. Comme si on était juste des témoins de passage, et qu'on avait la chance d'apercevoir quelque chose de fragile et éphémère, planqué derrière toutes sortes d'obstacles. Comme si le souvenir de ces moments s'évaporait déjà. Bon, j'imagine qu'il y a aussi des raisons plus terre-à-terre à filmer comme ça. Par exemple, je suis sûr qu'Anderson a voulu laisser de l'espace à ces jeunes comédiens, pour qu'ils puissent oublier l'équipe de tournage et jouer juste et spontané. Et banco, ça a marché ! Mais cette distance, elle donne vraiment aux images un côté furtif, flottant. Prenez le plan le plus célèbre du film, capté depuis derrière le grillage. Il résume tout. On a à la fois la délicatesse de rester extérieur, et littéralement l'enfermement de ce souvenir dans le temps. Bref, cette capacité du cinéma à jouer avec le temps, elle est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. Chaque auteur s'en appart à sa façon, et ce qui est sûr, c'est qu'il faut un sacré talent pour arriver à ce niveau de simplicité apparente. À ce chuchotement, cette parenthèse enchantée qu'on chérit discrètement à la lisière des souvenirs. Cette envie de permettre à nouveau les premières fois, et de se dire que tout ça, n'est finalement pas si grave. Le temps détruit ? Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que ça ne valait pas le coup d'essayer. Je ne peux pas prendre une photo. C'est déjà gone. Quoi ? Oui non, mais non, ce n'était pas un film de genre. Mais vous savez, je ne regarde pas que des films de genre. Bon, si, mais ce n'est pas la question. Honnêtement, je ne sais pas si ça a encore du sens de défendre le cinéma de genre. Enfin, je veux dire, c'est encore la galère pour le financer, surtout en France, mais quasiment plus personne ne le remet en cause sur le pouvoir artistique. La bataille est gagnée, non ? Ouais, vous avez raison. C'est la merde. Bon, par contre, il est mon cuistre d'ennemi juré qui a quelques wagons d'avance sur moi. Il veut récupérer le film de genre ultime pour le conseil. D'accord, ça craint. Donc, je ne serai pas contre un petit indice. Ah ouais, carrément. Bien vu. Dame. ... ... Sous-titrage ST' 501